Pourquoi la finale de la coupe, la supercoupe d'Algérie, le vainqueur de la coupe et le vainqueur du championnat de l'année passée a été interdite, a été annulée ? Récemment, j'ai parlé de l'intelligence artificielle, de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la manipulation des masses. Je suis allé en Algérie. Il faut en avoir quelques exemples. Je dis bien, j'ai parlé de l'intelligence artificielle le lendemain, je dis bien, même pas 24 heures après. La Défense Nationale crée une cellule d'intelligence artificielle comme ça, sur l'APS, s'il vous plaît. Je dis que pour créer de l'intelligence artificielle, il faut avoir une intelligence naturelle. Pour créer une intelligence artificielle, il faut d'abord avoir une intelligence naturelle. L'intelligence naturelle, elle est chez les étudiants dans les universités, elle est chez les professeurs dans les universités. Il faudra les recruter, les laisser libre de travailler, etc. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Il faut avoir. Mais maintenant, quand nous avons suffisamment d'intelligence naturelle, qui pourra créer une intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, cette intelligence artificielle, pourra se retourner contre ceux qui l'ont créé. Ah, c'est d'accord ? Écoutez, je vous recommande, je vous recommande, il parle en français, parce qu'il parle en français. Il parle en français. Il parle en anglais ou en français. C'est un professeur que je connais devenu comme ça. Il s'appelle Benjiro. Yoshua Benjiro. C'est l'un des pontes de l'intelligence artificielle. Il est professeur à l'Université de Montréal. C'est l'un des références mondiales. Benjiro. Yoshua Benjiro. Il faut l'écouter. Il parle en français, etc. Alors, l'intelligence artificielle, on peut l'utiliser dans des objectifs comme l'OTAN, comme l'OTAN, comme le journal éducatif, etc. Comme c'est plus aux Etats-Unis, comme c'est plus en Russie, pour gagner des élections, etc. Mais on peut l'utiliser aussi en sciences. La science, l'ALM, l'ALM a ramassé toutes les données chiffrées disponibles en Algérie. Sur la compulsion géologique de sol en Algérie, sur les caractéristiques minérales, etc. Voilà. Sur les cours d'eau qu'il y a dans l'Algérie, sur les régions très sésmiques et non sésmiques, etc. Ramassé tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et laissez donner la liberté aux universitaires de travailler et donner la liberté aux sociologues, écrivains, artistes, etc. de parler. Comme ça, ils vont fournir des indications, des indicateurs à ceux qui travaillent sur l'intelligence artificielle, qui sont d'eux-mêmes, qui sont déjà à côté de l'intelligence naturelle. D'accord ? Ce n'est pas un critère, ce n'est pas un idiot qui va te faire de l'intelligence artificielle. Bon.